Ok les amis, c'est lundi, c'est lundi et aujourd'hui nous reprenons des vlogs un peu plus normaux Oui Parce que là on a enchaîné entre les amis à la maison, entre la famille à la maison, entre les journées où j'étais pas là Et où donc Bibou était toute seule Et que je fais beaucoup de blablabla blablabla Mais vous aimez bien, je pense que vous aimeriez bien que Bibou soit seule une semaine Ouais, je pense que vous en auriez mal à la tête à la fin de la semaine Donc aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on fait ? On part, on s'en va On va en Espagne Donc voilà, il faut qu'on prépare tout ça On y va avec notre bus Ouais, pour la première fois, c'est pour ça qu'on va installer le siège auto Exactement, dans le bus Bibou est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne la tâche ISOFIX Sur notre nouveau siège auto Et ensuite on ira l'installer dans la voiture Déjà je sais comment régler tous les trucs pour qu'elles soient bien installées Et là c'est parfait Ouh ton lit, cool, lingette Lancer de lingette Hop là Oh my god Bon les amis, on est parti On est prêt à partir Vous avez vu la place qu'il y a dans le coffre ? Vous avez vu la place qui reste dans le coffre ? Tu as mis la poussette hein ? Ben oui j'ai mis la poussette C'est parce que je la vois pas Bah ouais parce qu'elle est au fond là-bas du coffre Tu la vois pas toi ? Ouais c'est cool, il y a vraiment beaucoup de place J'aime bien ça, on peut ramener d'autres choses encore On a installé Elena Et en fait Il n'y a pas d'Isofix sur le siège Le siège auto que Bibouelle a acheté il ne fait pas Isofix apparemment Donc on va peut-être le revendre et on a acheté un autre Je ne sais pas ouais c'est bizarre Après dites-nous en commentaire ce qui est plus sécure Est-ce que c'est l'Isofix ? Mais c'est sûr c'est l'Isofix Parce que là c'est vachement stabilisé parce qu'il y a une pince et tout C'est pas le même système que ce qu'on avait Bon de toute façon on devra en acheter un deuxième pour notre deuxième fille Donc on fera plus attention à l'achat de ce siège Et du coup on va en rappeler celui-là Mais pourtant il est assez bien noté Bon on verra Bon on y va, on est parti Le bus est prêt Tout le monde est prêt Direction Et nous sommes arrivés Oui A destination Nous sommes arrivés Nous sommes à Rosesse C'est bon, comme vous voyez la fenêtre est ouverte Le t-shirt est enlevé Voilà, moi le ventre est sorti Bon par contre dehors il fait un peu frais Tout le monde est en pub, donc il y a un petit vent de, comment on appelle ça, un vent marin Oui mais en fait ce qu'il y a c'est que là le soleil en fait il donne dans la chambre direct Donc du coup ça chauffe la pièce, il fait très bon à l'intérieur On est bien là On allume du chaud quand on est rentré On est super bien Donc le trajet s'est bien passé dans son ensemble Sauf on a eu 1h30 de trajet à peu près A peu près, parce qu'on n'a pas pris l'autoroute On roule tranquille Et 1h30 on a mis ? Ouais je crois que c'est ça Après sur la dernière demi-heure, Elena était un peu Elena elle a pleuré pendant au moins 20 minutes non-stop Ouais Donc c'était à commencer à monter C'était assez compliqué Et vous ça lui montait très haut là tu vois C'était là à peu près On voit même pas la main tu sais Ouais elle avait envie de la jeter dehors et de la laisser en Espagne Ensuite elle a arrêté Elle a arrêté Et elle était de bonne humeur d'un coup Toute seule Et là elle est très contente parce qu'il y a un grand miroir dans la chambre Du coup elle vient, elle se fait des bisous, elle se regarde, elle se fait des sourires C'est très drôle Et je lui dis tu dis Elena Elle fait nana Nana Et là elle s'admire On reste 2 jours ici les amis donc vous allez voir 2 jours de vlog 100% espagnol Espagnol Voilà On est à Rosés au bord de mer Mais nous ne parlerons pas espagnol Non on ne parlera pas espagnol du tout les amis D'ailleurs elles parlent tous français ici Ouais 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 C'est normal En fait ce qu'on fait c'est qu'on fait exprès de se parler entre nous avant de dire Tiens mets ça là Comme ça ils comprennent qu'on est français 80% des touristes sont français elle m'a dit alors Ouais Ce qui est cool c'est que l'hiver c'est gratuit le parking Parce que l'été ça douille L'été ça douille C'est la question et en fait on est garés juste devant l'hôtel Sur un parking payant mais gratuit Voilà Ohhhh Encore ? Tu fais des bisous Héléna ? Tu dis Héléna ? Tu dis Héléna ? Non pas encore Tu te fais un bisou ? Tu fais un bisou Héléna ? Non tu vas prendre tes chaussures Et bah nous on va se préparer Pour aller manger ce soir Ouais Petit coucher de soleil Sur la mer C'est ça On va peut-être prendre un petit pack de biscuits ou quelque chose pour le goûter Ouais on a rien emmené pour nous On a pas goûter On a emmené tous les trucs à manger pour elle et rien pour nous Non Et là il est 18h donc on commence à faire faim Hummm On va y aller Il est 18h là ? Non Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 17h20 17h20 Mais on a faim parce qu'on a pas appris de goûter On a montré il était 13h On y va ! Bon les amis nous avons fait notre petit tour et nous avons acheté de quoi nous restaurer ce soir Ok ? Ouais Et il fait un peu froid Donc on va se dépêcher Il fait bon après mais le soir il fait froid Ouais voilà Donc là on va laisser la poussette avec vous dans le coffre de la voiture Courez-vous bien Back in the room les amis Back in the room ? On devrait plutôt le dire en espagnol Ah je ne parle pas espagnol No hablo espanol No hablo espanol No hablo espanol Sonye assignorito Señorita Sorry Por favor Excusez-moi pour cela On a pris un petit apéro tu vois des petites chips Et on a pris des bières Des bières s'ina Sin alcool Ouais Sans alcool Sauf que On est un peu con On n'a pas de décapsulaire Donc là je vais tenter de les ouvrir comme les gents tu vois Sauf que nous on n'est pas des jeunes, c'est qu'on ne sait pas le faire. On a tous les deux 30 ans, on n'a jamais réussi à ouvrir une bière. Autrement qu'avec un décapsuleur. Voilà tu vois le briquet, la table, tout ça on n'a jamais réussi. Ouais, la porte, la chaise et tout. Ouais, je vais essayer sur une table, en théorie je vois comment on fait, mais en pratique. Ouais, c'est autre chose. On va essayer. En théorie, tu places ta bière là, au niveau du truc, c'est un angle bien anguleux. T'as pris dessus, normalement ça ouvre. Tu fais le truc, t'as compris quoi. 3, 2, 1. Échec. Yes. Victoire. C'est la première fois de ma vie que je fais ça à 30 ans. Oh, je suis trop fier. Oh là là. Je suis trop fier de moi, en plus c'est même pas de mousse qui est sorti. Ah bravo, t'as pas abîmé la table. J'ai même pas abîmé la table, rien. A marquer dans les annales. Les amis, je vais aller chercher à manger. Je vais prendre deux sandwichs. Là il est 19h30 à peu près. Mais Ibu était un petit peu, elle n'a plus trop envie de sortir là. Parce que ça lui fait des contractions, tu vois, de trop marcher. Donc elle reste avec Elena. Donc là, je vais aller essayer de parler en espagnol. Mais j'espère que le monsieur parlera français. Je vais essayer de choper deux paninis ou un truc comme ça, tu vois, pour que moi je sois tranquille. Tranquille, posé, avec nos petites bières que j'ai réussi à ouvrir. Je m'en suis sorti les amis. Elle parlait pas un mot de français. Mais on a réussi à se comprendre. Et moi je parle pas un mot d'espagnol. Donc j'ai réussi avec des... Un, deux, trois. Non, un, deux, trois. Et j'ai montré comme ça. J'ai pris la carte et puis je lui montrais avec mon doigt. Et elle a compris. On s'est entendu. Tout va bien. Maintenant à table. Je parle tout seul dans la rue, vous voyez. En France, je fais pas ça. En France, je vlog pas comme ça dans la rue. Mais là, je me dis, c'est pas mon pays. Donc j'ai aucune gêne. C'est con, hein. En France, j'aime pas trop faire ça. En France, je regarde toujours s'il y a pas trop de monde. Mais là, je m'en fûche. Du coup, les gens me regardent. Bizarre. Bon service. Merci. Attention, il y a un homme à la porte. Il était en train de tout faire tomber. Merci. Au revoir, madame. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Allez, si vous avez personne avec qui manger, je me propose. Elena, rentre. Écoutez, pour toi, j'ai un enfant et un mari qui n'est toujours pas rentré. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que c'est, ces histoires-là ? Oh, on a un couteau. C'est une fourchette. Mais non, mais la fourchette, c'est pour la pâtisserie, tu vas voir. Là, c'est des... Donc au menu, c'est panini tres fromages. Et ensuite, c'est un sandwich chèvre, tomate, oignon, je ne sais quoi. Voilà. Et ensuite, la pâtisserie. Je ne sais pas trop, en fait. On a essayé de se comprendre. Tu vois, j'ai fait des gestes. Elle m'a répondu avec des gestes. Et elle m'a dit, ça, c'est bon. C'est chocolate, almond, je ne sais pas quoi. Oh, c'est un peu normal. Mais ça a l'air très, très, très bourratif. Ouais, je pense que... Je pense que là, on... Voilà. On est bien. Grosement, il est tôt. Donc, du coup, on aura le temps d'essayer. On est bien. Ouais, ça va, il est 19h30. Quelle heure elle est, non ? J'ai pris combien de temps, là ? Il est... Moins, moins le père passé. Oh, j'ai fait vite. Ça va, toi ? Oui, ça va, OK. Allez, voilà. Elena s'amuse. Jour, nuit. Et là, elle va lui mettre l'autre. Pou ! Eh, Elena, prends pas l'habitude. Tu me diras, chez nous, les interrupteurs ne sont pas aussi bas. Là, ils mettent des interrupteurs. Regardez, là. C'est à hauteur de bébé, quoi. Hop là, au revoir, les amis. Et elle dit, elle dit abo pour dire bravo. Elle dit abo, ouais. Bref, regardez ce que Bibou a fait. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, regardez. On a fait moite, moite. Voilà, elle a coupé en deux. Là, c'est plus gros, par contre. Ouais, ça va pas du tout, là. Là, c'est moite, moite. À peu près, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, je mangerai plus que toi. Hein ? Qu'est-ce que t'en dis, que je mange plus que toi ? Je sais pas, on est plus que toi, moi. Ah, vous êtes deux. Ouais, vous êtes un et demi. Ou un trois quarts. Allez, deux, on va dire. Vous êtes plus... On est plus que toi. C'est pas mal, cette phrase. Et voilà, on a pris notre douche. On est propres, on sent bon. Elena a mangé. Elle a pris sa douche. Elle a pris sa douche avec nous et elle a vraiment apprécié. Donc, c'était cool. Elle a aimé être sous la douche pour la première fois. On a déjà pris plusieurs douches avec elle dans les différents endroits où on est allés. À chaque fois, c'était vraiment l'enfer. Et là, elle a beaucoup apprécié. On va pas tarder à aller nous coucher, je pense, j'espère, en tout cas. Mais avant, il faut absolument que je vous montre un truc. Voilà Babou qui observe les gens passer. Il adore faire ça. Voilà, je suis... Je suis posé, comme on dit. avec mon petit gâteau. Et je suis comme un petit vieux à la fenêtre. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a, Babou ? J'ai mon bras qui me gratte. Je vous reprends parce que Babou, elle était en train de se gratter comme ça. Je suis comme un petit vieux à la fenêtre. Tu sais, j'aime bien regarder des fois les choses qui se passent dehors. Enfin, là, vous voyez rien. Mais bref, voilà, je suis bien comme ça, tranquille. En plus, en t-shirt, tellement il fait bon. Bref. En t-shirt. Ouais, franchement, c'est super. Sans t-shirt. Qu'est-ce que je dis anti-shirt ? Je ne sais pas. Sans t-shirt. Là, on a déconnecté les téléphones, tu vois. On a une petite musique. On a la mer ici. On a les petites activités très légères parce que c'est l'hiver donc il n'y a pas grand monde. Mais voilà, il y a des chiens qui marchent. Il y a des gens qui marchent. Il y a des voitures qui roulent. Il y a des petits bateaux qui font de la pêche nocturne. Je les vois. Bref, c'est tranquille. Et je suis tout flou. On va vous dire au revoir, les amis. Et on vous dit... Bonjour, parce que nous sommes mardi. Mardi.